Lundi 9 novembre 1970 La nuit tombe sur les horizons pluvieux de Lorraine qui cernent le village de Colombel et deux églises. Dans le salon de la boisserie, sa demeure, Charles de Gaulle s'est approché d'une fenêtre pour guetter à travers l'ombre on ne sait quelle vision d'hier ou peut-être de demain. Il a passé la journée à sa table de travail et jeté sur des feuillets un chapitre d'une époque à peine révolue, un chapitre de ses mémoires d'espoir. Puis il a fait une fois de plus le tour du parc. Le soir venant, il relit ses derniers textes, parcourt un journal de la capitale. Doucement, la lumière décline et voici l'heure vague entre le jour et la nuit, entre la brillance et l'ombre, entre la vie et la mort, cette heure du soir. Ce n'est plus l'activité, ce n'est pas encore le repos en famille autour de la table. Charles de Gaulle s'approche d'une petite table de bridge ou traîne un jeu de cartes. Comme souvent, il entame une réussite. C'est comme un symbole, comme s'il jouait sa vie contre le hasard. Et comme toujours, il joue seul. Il s'arrête brusquement, se lève, regarde sa femme et murmure, Yvonne, j'ai mal. Il porte ses deux mains à sa poitrine. Il tombe. À sept heures et quart, quand le médecin et le curé de Colombet arrivent au chevet du général, il est mort. La consigne de silence est absolue. Seul son fils Philippe et sa fille Élisabeth seront prévenus du décès de leur père. Le président Georges Pompidou ne sera que le lendemain 10 novembre à 5 heures du matin de la bouche du général de Boissieu, gendre du général de Gaulle. À 9h42, la nouvelle est publiée. À 10h, toute la France sait qu'elle a perdu son grand homme, celui qu'on avait vu partir sans trop d'inquiétude parce qu'il était là quand même, parce qu'on pourrait encore appeler au secours, parce qu'il ferait bien encore un miracle. À 10h30, sous la brume de novembre, la France, et pour la première fois depuis longtemps, la France se retrouve seule. À la boisserie, on a placé le corps dans le grand salon. Charles de Gaulle est habillé de son uniforme de général de brigade et recouvert d'un trapeau tricolore. À ses pieds, une croix de Lorraine. Dans ses mains, un chapelet, celui que le pape Paul VI lui a offert. À son chevet, un unique petit cierge pleure ses larmes de cire. Ce 10 novembre, à une heure de l'après-midi, le président de la République, Georges Pompidou, s'adresse à la France sur l'ensemble des chaînes de radios et de télévision. Il annonce le deuil, qui est d'abord son deuil. Il peut à peine parler et son message dure une minute et vingt secondes. Dans Colombais, personne n'y croit. Et la France entière, comme le village, refuse d'admettre la vérité. C'est comme s'il avait été convenu entre lui et nous qu'il ne devait pas, qu'il ne pouvait pas mourir. Il faut les visages décomposés, ces airs graves. Il faut cette consternation qu'on ne voit pas, mais qu'on sent flotter à hauteur de regard. Il faut ses drapeaux en berne pour se convaincre. Cette fois, c'est vrai. De Gaulle est mort. Mais on attendra plusieurs jours pour mesurer l'ampleur de cette phrase, qui sonnera plus grave encore quand seront apaisés les tumultes de l'événement. L'instituteur a fait lever les enfants. Il leur explique. On respecte une minute de silence et puis on chante la Marseillaise. Chanter la Marseillaise, c'est comme le chanter, lui, de Gaulle, la France. Maintenant, c'est pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada